Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des FPGA. En fait, on va faire simplement une brève introduction à la carte de développement FPGA KCU-116 qui est développée par Xilinx. Donc, je vais tout de suite vous parler de la carte, les périphériques disponibles et tout ça. Et on va partir, on va démarrer un nouveau projet avec l'environnement Vivado 2018 pour créer un projet et commencer à développer un petit peu avec la carte parce que dans une série de vidéos futures, je vais faire des projets de plus en plus complexes avec la carte de développement. Donc, être certain de suivre la série et les petits détails qu'il va y avoir à chaque fois. C'est important de connaître comment la carte fonctionne et comment le logiciel Vivado fonctionne pour ensuite aller plus en détail dans des projets plus complexes comme le iBird ou le DDS qu'on va voir un peu plus loin. Donc, la carte de développement qu'on va travailler avec pour les prochaines vidéos, c'est la carte KCU-116 créée par Xilinx. Donc, c'est une carte Kintex Ultra Scale Plus. Elle incorpore, évidemment, ici, comme vous voyez, c'est toute une cage pour des connecteurs SFP, donc pour une transmission optique ou électrique, en fait, mais à haute vitesse, à très haut débit. Donc, on va parler un peu plus tard de ces connecteurs-là. Comme ça, vous voyez que c'est un connecteur juste simplement de low-back électrique. Donc, ça permet de faire des tests pour tester le fonctionnement des cages. Ici, on a un autre connecteur, ici, FMC. Donc, encore là, c'est simplement une carte de low-back, donc pour tester le connecteur et les communications. On a un connecteur HDMI, ici. On a un connecteur Ethernet. On a différents connecteurs, ici, SMA. On a différents interrupteurs bouton-poussoir. On a une série de LED, ici, qui est intéressante, qu'on va utiliser pour commencer, pour nous aider avec un indicateur visuel à faire un projet, un simple compteur binaire, qu'on va pouvoir faire sur les LED, ici. Et on a quelques interrupteurs, ici, pour la configuration, en fait, de la carte, des connecteurs JTAG, UART, etc. Puisque, comme vous avez vu, ici, il y a deux connecteurs USB. Un qui est pour le JTAG et celui-ci, qui est pour la communication UART, donc la communication série, avec un ordinateur. On va parler un peu plus tard de ça. Et, comme vous avez pu voir, ici, on a une alimentation qui alimente tout le board, en fait. Et on a l'interrupteur pour démarrer l'activation, mettre à ON ou à OFF toute la carte de développement. Donc, on a aussi des connecteurs P-MOD, ici, qui peuvent être utilisés, qui peuvent être assez intéressants, puis ça nous permet de connecter des périphériques, avec I2C ou d'autres périphériques qu'on voudrait connecter sur ces connecteurs-là. Donc, c'est pour moi ce qui est pour la carte de développement. On va aller vers le lochial Vivado pour que vous puissiez bien voir comment programmer la carte de développement. Puisque, pour ceux qui ne sont pas familiers avec une carte de développement FPGA, c'est une carte de développement où on a principalement un circuit, donc qui est sous le ventilateur, ici. C'est vraiment ça, ici, le circuit intégré contenu FPGA, qu'on peut permettre de reprogrammer à l'aide d'un langage de programmation comme le Verilog ou le VHDL. Donc, on va tout regarder ça dans l'interface Vivado dans quelques instants. Donc, on va continuer avec l'intégration avec Vivado. Donc, Vivado, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur le site de Xilinx. En fait, voici le site de Xilinx avec la carte de développement que je vais utiliser aujourd'hui. C'est comme je l'ai dimensionné un peu plus tôt, c'est la KCU-116. C'est un kit d'évaluation, donc c'est une plaque de développement. La carte ressemble bien à ça, effectivement. Et on peut télécharger Vivado, en fait, sur le site de Xilinx. Vivado.com C'est une version qui est gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte KCU-116, il n'y a pas besoin de licence. Donc, c'est une carte qu'on peut utiliser de base avec le logiciel. Donc, le logiciel est gratuit. On achète la carte. On peut tout de suite faire fonctionner avec le logiciel sans problème. Donc, si je me souviens bien, Vivado Design Suite HLX Edition. Donc, on... Exactement, c'est ça. C'est bien ça. Donc, on peut télécharger ce logiciel-là gratuitement. Il y a 2018.2, mais ils ont fait des mises à jour récemment, donc, qu'on peut faire pour la suite. Donc, ce serait intéressant de les faire pour être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc, on retourne sur la page où est-ce qu'on avait le KCU. Donc, dans la documentation, c'est très important, lorsqu'on achète la carte, pour commencer, de faire un premier tutoriel de base pour mettre la carte comme il faut. Donc, mettre les interrupteurs comme il faut au bon endroit pour être sûr que la communication JTAG se fait bien et toutes les périphériques fonctionnent. Donc, on peut faire... On peut faire ça pour commencer. Donc, on peut vérifier certaines documentations qui fournissent avec la carte de développement. Donc, pas ça tout à fait. Evaluation Kit Quick Start Guide. Donc, on va commencer avec ça. Ça, ça nous dit comment qu'on peut vérifier, premièrement, la fonctionnalité de certains périphériques de base. Donc, pour mettre la configuration, donc, il faut mettre tous les interrupteurs dans cette position-là. On peut démarrer la carte. Ensuite, on fait un Build-In Self-Test. Donc, ça, c'est un programme qui est démarré automatiquement au démarrage de la carte. Donc, ça vérifie toutes les périphériques de base de la carte. Et si ça fonctionne bien, sur votre carte, vous allez voir les LED allumés. En fait, ils devraient tous allumer si tout fonctionne bien. Donc, vous pouvez suivre les étapes sur cette page-là. Moi, ma carte est déjà pré-initialisée. J'ai déjà fait toutes ces étapes-là au préalable. Ensuite, une autre étape qui pourrait être intéressante à faire, celle-là, ici. Donc, il faut se connecter nécessairement pour avoir accès au matériel. Donc, c'est encore là, l'inscription est gratuite, pas de problème. On peut avoir accès au tutoriel et à la documentation de Xilinx. Donc, on peut voir plus en détail les périphériques que je parlais tout à l'heure de la carte. Donc, on a des connecteurs SMA pour des IO et une cloque. On a les FMC connecteurs, on a des SFP, les cages, USB, JTAG, USB, UART. On a les PIMOD ici. HDMI, Internet. On va voir tout ça durant les prochaines vidéos. On va plus analyser en détail comment programmer ces différents périphériques-là. Ça, c'est le connecteur qui vient avec la carte. Donc, comme je l'ai présenté un peu plus tôt, c'est le connecteur de loopback. Donc, on en a un comme ça ici, simplement pour faire des tests, puisque c'est simplement un loopback électrique. Donc, on ne peut pas connecter du périphérique via ce connecteur-là. On va continuer à nous expliquer. Il faut installer nécessairement des drivers pour les deux ports USB, en fait, qui sont sur la carte, puisque ça va être vu comme des ports USB série. Donc, ça prend les périphériques nécessaires, les drivers nécessaires. Une fois installé, c'est ce qu'on devrait voir. Je peux même aller voir si ça fonctionne bien dans mon gestionnaire de périphériques. Comme vous voyez, ils ne sont pas présents. Je vais juste aller les connecter. Donc, c'est ici. Et je vais reconnecter mon autre ici. Et voilà. Donc, comme vous voyez, moi aussi, ça fonctionne bien. J'ai mes deux ports de communication ici, comme 3 et comme 4. Donc, ensuite, ils nous suggèrent d'ouvrir les périphériques terminales pour faire, ou ici, c'est un terrain à terme, en fait, une échelle de communication série pour faire des vérifications. Et on peut faire la vérification SCUI aussi. C'est principalement pour mettre à jour les cloques internes, donc les fréquences d'horloge internes de notre carte. On pourrait le faire. Il faut télécharger ça ici, système controller, tutorial. Et design file, il va nous donner un fichier zip qui contient le petit logiciel qu'ils fournissent avec pour qu'on puisse suivre le tutoriel. Donc, encore là, on va télécharger la documentation. Ils nous offrent comment utiliser leur interface pour mettre à jour les fréquences, etc. On peut vérifier tout. Avec ce petit logiciel-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment vérifier tout l'état de la carte de développement, ce que ce soit les tensions, les puissances, les fréquences, tout ça directement à partir du logiciel. Donc, on peut vérifier s'il n'y aurait pas une problématique avec notre plaque de développement. Simplement, en initiale, le logiciel, on n'a pas besoin d'aller mesurer des mesures directement sur la carte. Donc, si on continue pendant que ça fait... En fait, c'est déjà téléchargé. On va faire ça ici. On va faire ça. Donc, une fois qu'on a ouvert le logiciel, comme c'est ici, on peut aller lire directement les fréquences. Comme vous voyez, c'est une fréquence de 312.5 MHz. On peut aller lire les états, en fait, du board. Même qu'il nous suggère de mettre 156.25 pour la fréquence ici. C'est ce qu'on pourrait faire, justement, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et si on va relire, comme vous voyez, ça a changé, 156.25. Donc, on peut vraiment aller lire et écrire certaines valeurs directement à partir du logiciel, ce qui est quand même vraiment très intéressant. Ensuite, il nous parle encore des connecteurs. Bref, intervient. Et voilà. Donc, le démarrage de la carte, techniquement, devrait être fait. Si vous avez suivi les deux documents que je vous ai montrés, ça devrait tout être en ordre pour faire notre premier projet. Ça, ça décrit plus précisément, parce que, comme vous pouvez voir, on peut aller lire des tensions sur notre carte. On peut aller lire les puissances. On peut vraiment voir l'état actuel de notre plaque. Donc, ça, on n'en aura plus besoin pour l'instant. On va fermer ça. On va fermer ça. On va revenir, par contre, à cette page-là. Donc, c'est important d'avoir cette page-là du site Xilinx pas trop loin, parce qu'on va avoir certains tutoriels qu'on va suivre dans les prochaines vidéos, mais aussi, à plus court terme, on a le schéma ici de la carte de développement qui est très important pour faire la liaison avec les pins, soit les LED, soit les connecteurs PIMOD, soit les connecteurs SMA, peu importe. On va avoir besoin du schéma de la carte de développement pour ensuite aider à passer de l'intégration FPGA, donc l'intégration Verilog ou VHDL, vers l'intégration matérielle sur la carte de développement. Donc, il faut faire la liaison, il faut connaître les pins qui sont reliés à quelle patte du FPGA. Donc, on va avoir besoin de cette page-là un peu plus tard. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça a été très court, mais ça va être plus en détail la prochaine vidéo où on va commencer à programmer dans Vivado. On va créer un nouveau projet, on va intégrer les IP. Je vais vous expliquer c'est quoi les IP. On va commencer à allumer des LED sur la carte de développement. Donc, la prochaine vidéo est vraiment importante pour un premier pas dans l'intégration FPGA avec Vivado et la carte de développement Xilinx. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner à ma chaîne pour voir la prochaine vidéo qui va sortir sous peu sur ce sujet-là. Donc, prochaine vidéo, comme je vous le dis, on va commencer à faire un projet et ça va être beaucoup plus concret. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a fait simplement une introduction à la carte de développement que je vais utiliser dans les prochaines vidéos. Vous pouvez la procurer et vous faire le petit démarrage initial de la carte. N'oubliez pas aussi que j'utilise la carte de développement dans mes vidéos, mais vous pouvez utiliser d'autres cartes de développement aussi. Il n'y a pas de problème. Vivado, c'est flexible. Ça peut fonctionner avec d'autres cartes de développement de Xilinx aussi. Simplement, c'est quelques IP qu'on va parler la semaine prochaine. Ce sont des différents. Par contre, que ce soit n'importe quel FPGA, au bout de la ligne, ça fonctionne principalement tous pareil. N'hésitez pas à prendre votre propre FPGA et l'adapter avec les projets que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?